L'actualité, nous allons tout d'abord la chercher du côté de la primature ou dans un souci d'apaisement des tensions et pour préserver la dignité des populations face à la menace de grève brandie par le syndicat des personnels de la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Le premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Ondaondo, a tenu ce jour, a donc présidé ce jour, une réunion à laquelle prenaient part les différentes parties en conflit. Charles Obamondo, ou plutôt Charles Oganda Maganga, Alain Serge et Yann, Patrick Demabio de la presse de la primature pour le compte-rendu. Réagissant au préavis de grève déposé à son cabinet par le syndicat des personnels du secteur eau et électricité du Gabon, le CPEG, le premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Ondaondo, a convoqué une réunion d'urgence au fin d'ouvrir une concertation avec les membres du syndicat et les responsables de la SEG. Deux membres du gouvernement, à savoir le ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, Désiré Guédon, et son collègue du travail, Simon Toutoum-Eman, y ont été conviés. Évoquant les points de revendication du préavis de grève, ces derniers ont fait l'objet des discussions, notamment la poursuite de la médiation du chef du gouvernement sur le conflit entre la SEG et son syndicat, au sujet de l'application du protocole d'accord de juin 2011, le point sur la CNAM-GS et enfin celui concernant les réformes du secteur de l'énergie et de l'eau. Après avoir pris acte de celle-ci, le premier ministre, qui souhaite une sortie heureuse de la crise en gestation à la SEG, a instruit les deux membres du gouvernement de mettre en place, dans les meilleurs délais, des commissions devant travailler sur les différents, toutes choses qui ont trouvé l'assentiment des responsables du CPEG. Satisfaction pour la simple raison que ces problèmes ont été passés en revue en présence du premier ministre et que les propositions qui ont été faites par le premier ministre ont rencontré effectivement les attentes qui étaient nos attentes à nous. C'est ça qui a fait que la mise en place des commissions imminentes vont faire en sorte que effectivement la situation concernant la CNAM-GS soit révisée, de faute en compte, pour que consensuellement toutes les parties trouvent solution. Et concernant le deuxième point sur les réformes, nous avions évoqué ce point simplement parce que les agents se posaient la question, dans le cadre du secteur de l'énergie, ce que deviendrait demain notre société mère, parce que d'abord la SEG en elle-même regroupe et la production et la distribution et la commercialisation. Donc les réformes prévoient un changement, un changement à ce niveau avec la création d'une société de production et de transport. Cette société qui est mise en place va pouvoir certainement gérer tous les outils de production. Je leur dirais simplement qu'on avance dans les négociations et que la décision qui a été prise, elle vient à propos, c'est ce que nous attendions. Quant aux responsables de la SEG, c'est satisfait de la médiation du Premier ministre qu'ils ont quitté l'immeuble du 2 décembre. Nous sortons satisfaits de cette réunion parce qu'avec les partenaires sociaux de la SEG, nous avons pu mettre à plat les points de revendication de leur préavis de grève. Et ces points ont été étudiés et soumis à la haute attention du Premier ministre. Nous avons donc bénéficié de ces conseils et nous avons pu trouver ensemble les solutions qui permettent donc aujourd'hui de dire que nous sommes satisfaits parce que ce qui pointait à l'horizon en termes de préavis de grève a été levé par nos partenaires. Ils ont accepté donc le principe de travailler sur ces points et de trouver ensemble des solutions. Et c'est vrai que la situation dans laquelle nous nous trouvions était assez vague. Tout le monde se posait des questions. Qu'en est-il de la situation à la SEG ? Est-ce que les agents de la SEG vont rentrer en grève ? Je peux aujourd'hui les rassurer que les solutions que nous avons trouvées aujourd'hui ici au cabinet du Premier ministre permettent effectivement de voir l'avenir avec sérénité. A retenir que les agents de la SEG dénoncent depuis la non-application intégrale par la direction de l'entreprise des résolutions prises à l'issue des négociations d'août 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada